Allez, on attend une personne et après on lance. Allez, on va commencer. Donc du coup, bienvenue à cet atelier de la rentrée pour les dernières nouveautés à Pidae. Donc aujourd'hui, c'est Guénaëlle et moi-même, Laurie, qui allons animer l'atelier à Pidae chez vous. Juste au niveau des infos pratiques, pour rappel, pour rabattre votre petit onglet, vous avez la petite flèche. C'est un atelier qui est, comme d'habitude, enregistré. Et puis, si vous voulez poser vos questions, vous avez le petit chat en bas du petit pop-up. On va faire en deux temps. Donc entre chaque temps, vous aurez un petit moment de questions-réponses en direct. Voilà, vous pouvez poser vos questions par écrire, mais il y aura un temps où les micros seront ouverts pour les changer plus facilement. Alors, on est parti, Laurie ? C'est parti. Donc on va parler d'Apidae Statut. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, sur le nouveau site internet, il n'y a plus le petit bouton d'alerte. C'est vraiment une page maintenant qui est dédiée au statut Apidae. Donc, c'est pour informer sur l'état de santé de la plateforme. Donc, vous pouvez avoir des informations au niveau des incidents qui sont en cours, les opérations de maintenance ou encore les mises en production des nouvelles versions. Donc, il suffit juste de vous abonner aux notifications et vous les recevrez ensuite par e-mail. Ok, là, je te laisse. Alors, on va vous emmener directement sur le nouveau site internet. Voilà. On peut faire une petite démo. Donc, il suffit d'aller sur l'onglet ressources, de cliquer sur état des services. Et ensuite, vous pouvez consulter en direct les différents états. Donc, on garde les modes de couleurs vert, orange et rouge. Donc là, on voit que tout fonctionne et on voit que ça rentre vraiment dans le détail. Pour tout ce qui est précision des incidents, on peut le voir tout en bas, les incidents antérieurs, où c'est bien expliqué pourquoi il y a un incident. Donc, cette information, soit vous pouvez la consulter ici, soit vous pouvez la recevoir par e-mail. Et pour ça, il faut s'abonner. Donc, pour vous abonner, vous mettez votre adresse mail, vous recevez par mail une notification et vous pouvez sélectionner à quoi vous souhaitez vous abonner, à quelle alerte vous souhaitez recevoir. Donc, pour le site, c'est bien statut.happyday-tourisme.com. Donc là, on rappelle un peu. Là, on peut avoir identifié, voilà. Vous pouvez voir, lorsque vous allez pouvoir sélectionner le type d'alerte que vous souhaitez recevoir, ça s'affichera de cette manière-là. Vous pourrez cocher ou décocher les informations. Voilà un exemple d'incident qui a été reçu par e-mail. Voilà pour statut. Maintenant, on va passer aux nouveautés sur la saisie. Alors, au niveau des nouveautés, donc il y a le petit bouton qui s'appelait avant enregistrer. Aujourd'hui, il s'appelle enregistrer le brouillon, qui est en orange sur la photo. Ça permet d'éviter les confusions qu'il y avait avant où souvent vous pensiez qu'enregistrer, ça a publié votre fiche. Là, on précise bien que ça enregistre uniquement le brouillon. Et donc, ça permet aussi d'éviter qu'il y ait trop de brouillon qui reste justement en brouillon. Ensuite, il y a une autre nouveauté subtile mais intéressante pour vous, c'est les objets liés. En fait, avant, les objets qui étaient supprimés et liés restaient en lié, mais lorsqu'on les consultait, elles disparaissaient. Aujourd'hui, si on supprime un objet, il n'apparaît plus dans les objets liés. Donc, ça ne renverra pas vers une fiche qui n'existe pas. Ensuite, c'est au niveau des enquêtes. Donc, le classement des enquêtes, avant, il était par ordre du plus ancien au plus récent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On pourra avoir affiché les enquêtes du plus récent au plus ancien. Voilà, ça vous permettra de faciliter le suivi de vos enquêtes plus facilement. D'ailleurs, pour rappel, au niveau des enquêtes, vous avez plusieurs enquêtes. Donc, annuel, automne, été. Donc, c'est intéressant de vous en servir pour avoir un suivi de vos enquêtes annuelles ou de vos enquêtes ponctuelles. Et ça vous permet aussi de faire des recherches suivantes. Si vous voulez voir qui n'a pas répondu à l'enquête annuelle, vous pouvez faire des recherches avancées en disant, je cherche tous les questionnaires qui n'ont pas la date 2022 de coché. On a déjà des petites questions, peut-être. Céline, d'ailleurs, qui est en back office, là, on a oublié de vous la présenter. On avait un petit temps de questions. Si déjà, on a des questions des participants. Oui, bonjour tout le monde, c'est Céline. Non, pas de questions pour l'instant. D'accord. Bon, écoutez, je vous propose qu'on l'enchaîne. Donc, c'est moi qui vais continuer la présentation. Alors, la présentation que je vais vous faire ici, vous voyez, ça concerne les cartes. Un certain nombre d'entre vous, vous avez fait remonter que depuis une certaine nouvelle version, au niveau des cartes, la vue mixte, la vue satellite avait disparu. Et c'est vrai que géolocaliser une fiche lorsqu'on est en milieu rural, c'est quand même plus simple avec la vue satellite. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien pris en compte votre demande et que la vue satellite va revenir. Et j'avais espoir de vous annoncer cette nouvelle fonctionnalité pour cette semaine, puisqu'elle est une nouvelle fonctionnalité qui va être embarquée avec la release 1.38 qu'on pense avoir livrée cette semaine, mais ça sera plutôt sur la fin du mois. Donc, on va vous demander de patienter encore un petit peu pour revoir la vue satellite sur les différentes cartes présentes sur vos fiches lapidaires. Je ne sais pas quelle vie est dans la salle, mais je sais que Marie était impatiente, par exemple, de revoir cette vue satellite. Ensuite, autre petite nouveauté, c'est l'annulation automatique des brouillons des fiches en cours sans modification. Je m'explique. Parfois, certains d'entre vous voulant ouvrir ou consulter une fiche, au lieu de l'ouvrir tout simplement, vous l'ouvrez en mode modification et vous la laissez en vrac. Ce qui fait que de votre côté, elle est en brouillon et du côté de vos collègues, cette fiche est de ce fait verrouillée et ça posait parfois des petits soucis. Donc, l'objectif de cette nouvelle fonctionnalité, c'est de limiter le nombre de fiches verrouillées qui n'ont pas eu de modification. Donc, pour information, depuis quelques temps, une thèse de nettoyage est lancée toutes les nuits à 2 heures du matin pour annuler les brouillons qui ont plus de 72 heures et qui n'ont pas eu, en fait, de modification. Le traitement est appliqué par Tilo de 500 fiches par nuit et ces annulations ne traitent que les cas de brouillons liés à la saisie. Donc, ça évitera d'avoir des fiches verrouillées, en brouillon, parmi toutes vos fiches dans le module chéri. Donc, ça, c'est une… ça va être vraiment du confort pour vous tous. Ensuite, au niveau du type d'objet commerce, puisqu'il y a encore peu, en fait, sur les fiches commerce, il n'était pas possible de saisir des tarifs. Il était possible de simplement préciser la valeur payante ou gratuite. Mais depuis peu, donc, tout comme dans tous les autres types d'objets, vous avez maintenant la possibilité de saisir différents tarifs. Alors, pour lancer cette nouvelle fonctionnalité et l'ajout de ce bloc, on a fait le choix de vous proposer quelques types de tarifs. Alors, je ne les ai plus en tête toutes. Mais bien entendu, si jamais vous souhaitez que des types de tarifs soient disponibles, soit disponibles, eh bien, il suffira de nous faire remonter cette demande directement par l'aide en ligne ou par votre animateur départemental. Ensuite, autre grosse et importante nouveauté. Vous savez, il est possible dans l'APIDAE de saisir des descriptifs privés. Ces descriptifs privés, jusqu'à peu, étaient destinés simplement à votre propre usage, visibles et consultables uniquement par vous et les utilisateurs de votre membre. Mais depuis peu, il est possible de les partager avec d'autres membres du réseau. Donc, au niveau de ce partage, il y a deux possibilités. On peut consulter, on peut ouvrir la consultation à un autre membre en lecture ou en écriture. Alors, en lecture, ce qui est intéressant, c'est que l'autre membre collaborateur pourra éventuellement l'exploiter pour ses projets numériques ou éventuellement l'éconsulter ou en faire des exports Excel ou PDF. Et l'autre possibilité de partage va consister en la lecture plus l'écriture. Ce qui fait que le membre collaborateur pourra également venir intervenir sur la saisie et sur la modification de ses descriptifs privés. C'était une demande qui était très attendue par un certain nombre de membres du réseau qui travaille sur des projets numériques collectifs. Alors, pour le rappel du fonctionnement des descriptifs privés, le descriptif privé, ça permet d'ajouter un descriptif spécifique pour un besoin marketing sur un objet qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas. Bien souvent, ces descriptifs supplémentaires privés sont parfois destinés à un support numérique un petit peu différent de celui de site Internet de destination. Ça peut être une appli, ça peut être un descriptif pour une typologie de destinataire telle que la presse ou ça peut être toutes sortes d'usages pour votre ligne éditoriale. Ces descriptifs privés sont très utilisés puisqu'ils permettent d'avoir un meilleur référencement sur vos pages puisqu'ils apportent une plus-value sur la présentation de votre offre touristique. Mais bien entendu, on est bien tous d'accord et j'espère que c'est bien clair pour vous, les descriptifs privés sont bien des descriptifs complémentaires et en aucun cas, ils doivent venir remplacer les descriptifs courts et longs qui sont publics et qui doivent bien entendu continuer à être renseignés sur vos fiches puisque ces descriptifs publics sont utilisés par les autres membres du réseau et ce ne sont pas pour autant des descriptifs qu'il faut négliger ou prendre plus à la légère. Alors concrètement, voilà comment ça se passe pour partager un descriptif privé avec un autre membre du réseau. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ces descriptifs privés, pour les créer, c'est l'admin local de votre membre qui a cette fonctionnalité et qui va pouvoir créer autant de descriptifs privés qu'il le souhaite. Donc, on est sur un menu qui est identique à ce qu'on avait jusqu'à présent, sauf que depuis peu, en fait, ici, dans cette interface, comme c'était le cas un petit peu pour les critères internes qu'on peut partager avec d'autres membres, vous avez sur le côté droit ici un nouveau bloc partage. Vous avez juste à cliquer sur le petit plus, ajouter membres, vous en ajoutez plusieurs, bien entendu. Et ensuite, pour chacun de ces membres, vous allez pouvoir préciser s'il a accès à vos descriptifs privés en lecture ou en lecture et écriture. Si jamais vous ouvrez l'accès en lecture-écriture, comme toute collaboration, il y a un point de vigilance à avoir, c'est-à-dire que si votre membre collaborateur a cette permission-là, il va pouvoir intervenir sur votre descriptif privé partagé sans pour autant que vous en soyez informé. Donc, c'est important qu'il y ait une vraie discussion entre les membres qui sont collaborateurs sur un descriptif privé. Ce qui veut donc dire, selon votre projet, selon vos relations avec le membre collaborateur, discuter en amont et si nécessaire, dans un premier temps, peut-être juste autoriser la lecture et faire des demandes de mise à jour. Autre nouveauté concernant les descriptifs, ce sont les nouveautés concernant les descriptifs thématisés. Alors, les descriptifs thématisés, ils sont, eux, disponibles sur l'ensemble des fiches, sachant que certains d'entre eux sont activés ou pas sur certains sous-types. À ce jour, pour information, on a à votre disposition 28 descriptifs thématiques disponibles. Ces descriptifs pouvant être saisis dans les différentes langues étrangères et ces descriptifs n'étant pas limités en nombre de caractères. On a quelques nouveaux descriptifs thématisés qui sont disponibles. J'en ai pris quelques-uns ici. Par exemple, un nouveau descriptif pour les JO 2024, un tout nouveau descriptif pour tout ce qui est service pour les cavaliers, alertes visiteurs pour les sites, par exemple, pour donner des alertes sur des problèmes d'accessibilité, travaux ou éventuellement des conseils pour éviter la surfréquentation des sites. Donc, ces descriptifs privés sont à votre disposition et sont, je le rappelle, consultables et exploitables par tous les membres du réseau. Alors, la grande nouveauté qui va arriver au niveau de ces descriptifs thématisés. Comme pour la carte, j'aurais eu le plaisir à vous dire que la fonctionnalité allait être livrée cette semaine, mais elle le sera donc plutôt sur la fin du mois. Il s'agit d'une demande d'évolution qui était fortement demandée et attendue par les membres du réseau. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, lorsque vous saisissez un descriptif thématisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le dater à partir de quelle date et de quelle fin ce descriptif sera potentiellement exploitable, diffusé via les API ou via les exports. Alors, c'est vrai que lorsque, sur la période COVID, on avait beaucoup exploité les descriptifs COVID, et c'est vrai que lorsque, heureusement, la situation s'est améliorée, eh bien, on avait ces fameux descriptifs COVID qui étaient restés et qui remontaient. Donc là, maintenant, le problème ne se posera plus et vous pourrez donc préciser les dates d'affichage. Alors ici, on dit qu'à partir de la date, après une date, il y aura un masquage, mais ce n'est pas tout à fait un masquage, en fait, c'est que la donnée ne partira plus dans les flux, mais vous l'aurez toujours en back-office sur la fiche API DAE, mais ça ne partira plus dans les flux, mais ce sera toujours consultable. Mais donc, beaucoup plus aisé à utiliser, et tout particulièrement, par exemple, pour le descriptif thématisé, ou bien thématisé, bon plan, cadeau, etc., ou bien souvent, c'est sur une période très courte. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, peut-être un petit temps ? Oui, alors il y a Isabelle qui est enchantée que l'affichage des dates de début et de fin soit disponible, ça c'est pour la bonne nouvelle. Et on avait une autre question d'Hélène, qui est un petit peu plus tôt dans le webinaire, qui ne connaît pas la fonctionnalité enquête, si tu peux en dire quelques mots. D'accord. Alors, je vais vous emmener sur une fiche API DAE, rapidement. En fait, au niveau de l'ensemble de vos fiches, vous avez, ça se trouve, je vais mettre celui-ci, ça se trouve dans l'onglet gestion. Ici, vous avez un suivi des enquêtes. C'est la possibilité pour vous, au niveau de chacune de vos offres, de préciser si le sociopro a renseigné ou retourné son enquête. Donc là, par exemple, imaginons, je crée mon enquête. Donc, par exemple, l'enquête annuelle, et je vais pouvoir préciser que ce sociopro, en 2022, m'a bien retourné mon enquête. Et ça me permet ensuite, si je le souhaite, en recherche avancée, de dire, je recherche, donc, en recherche avancée, en recherche, voilà, je peux éventuellement dire, je recherche par rapport à une année, par exemple, hop, 2022, je recherche, titre recherché, je recherche tous mes sociopromos qui m'ont ou qui m'ont pas, retourner l'enquête de telle ou telle année et ainsi pouvoir rapidement avoir une visibilité et effectuer des relances. Et on a une autre question, Ludovic, sur les descriptifs thématisés, qui demande si un rappel du masquage du descriptif thématisé sera visible quelque part. Alors, c'est une bonne question, en effet. C'est vrai que dans notre tableau de bord, on a un certain nombre d'indicateurs. Et bien là, Ludovic, je ne suis pas certaine qu'on ait ces indications qui sera disponibles ici, telle qu'on peut l'avoir pour les multimédia. Mais c'est une bonne question. Je vais creuser le sujet. Mais je n'en suis pas certaine. Est-ce que la datation des descriptifs thématisés sera dispo dans toutes les catégories ? Alors, toutes les catégories de descriptifs, oui. Tout à fait. OK. Et on revient aux enquêtes avec une question de Cathy. Est-ce que les enquêtes correspondent au formulaire Happy Dive Form ? Alors, c'est une bonne question. Et je sais que la demande est en cours, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait déjà été livrée. Mais la demande a été prise en compte, en effet, pour qu'un questionnaire renseigné par Happy Dive Form puisse renseigner directement le fait que l'enquête a été retournée. Je donnerai réponse également aux participants. Je me rends documenterai. C'est ça que la demande est dans la liste de démontes d'évolution d'Happy Dive Form. Et Benjamin, du coup, nous met un commentaire puisqu'il connaît bien Happy Dive Form. Il indique qu'Happy Dive Form renseigne la ligne quand le pro remplit le questionnaire. Eh bien, voilà. Parfait. Merci, Benjamin, d'être par là-dessus. Je savais que la demande avait été formulée, mais elle est même déjà opérationnelle. Voilà, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Si tu veux continuer. Eh bien, je continue. Merci, Benjamin. Peut-être que Benjamin avait une réponse également pour le rappel des dates à échéance pour les descriptifs thématisés. Je n'ai pas d'infos pour l'instant. Ah non, il met non. Il met non. Non, d'accord. Pas d'infos. Alors, aussi, une autre nouveauté, elle concerne le panier. Jusqu'à présent, vous aviez un panier disponible en consultation basique. Et pour information, maintenant, le panier est également disponible en recherche avancée. Et dans mes données, également, mais on est bien sur un seul panier qu'on peut consulter, qu'on soit en consultation, en recherche avancée ou dans mes données. Je ne sais pas si vous alliez repérer cette nouveauté, mais elle est intéressante lorsqu'on jongle d'un menu à l'autre. Ensuite, quelques nouveautés sur les exports Excel. Au niveau des exports Excel, vous savez que vous avez à votre disposition les modèles standards. Mais lorsque vous avez besoin d'un export un petit peu plus complet, vous avez la possibilité de créer vos propres modèles d'export Excel. Donc, pour information, depuis peu, vous avez dans vos modèles d'export des nouvelles fonctionnalités d'export. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant exporter le statut de publication de la fiche, c'est-à-dire si elle est publiée, masquée, etc. Vous pouvez également exporter des informations sur la date de création de la fiche, sa date de modification, le membre parrain, les multimédias avec, en ce qui concerne les multimédias, pardon, la date de fin de publication. Et également, au niveau des ouvertures, vous savez, au niveau des ouvertures dans Happy Day pour les exports Excel, vous avez une multitude de possibilités. Et en voici quelques-unes nouvelles. Vous pouvez, vous allez pouvoir exporter l'état des périodes d'ouverture. Est-ce que la période est périmée, sans période, période à jour ou date à confirmer. Et puis, toujours au niveau des ouvertures, tous les ans, il y a qu'une petite serveur, si la case à cocher et si la petite case de tous les ans a été cochée ou pas sur vos différentes fiches. Alors, j'en profite rapidement pour vous montrer où se trouvent les modèles d'export personnalisés. Alors, vous allez dans administrer. Ici, vous avez Excel. Les modèles d'export, ici. Et c'est donc, lorsque vous créez un nouveau modèle d'export, ici, dans la liste des champs qui sont exportables, vous avez donc des nouvelles entrées qui sont disponibles, qui sont donc celles que je viens de vous citer. Également, j'en profite ici, donc, si vous avez accès aux modèles de votre membre, mais vous avez également à disposition, et également ici, quelques modèles qui vous sont proposés par le réseau. Toujours sur les modèles d'export Excel, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau champ disponible, qui est également très attendue, c'est la possibilité d'exporter les moyens de communication des contacts et surtout de façon déconcaténée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on voulait exporter les moyens de communication d'un contact, en fait, toutes les données étaient dans un même champ et dans une même cellule et ce n'était pas forcément évident à travailler puisqu'il fallait déconcaténer et ça prenait un petit peu de temps. Donc, depuis peu, lorsque vous voulez exporter les moyens de communication d'un contact, vous avez maintenant deux possibilités qui vous sont proposées, c'est-à-dire, ici, donc, vous voyez dans le petit encadré rouge, deux possibilités, les moyens de communication du contact, c'est-à-dire tous ensemble dans une même cellule, mais séparés par une petite paille, où vous avez la possibilité de choisir, en fait, les moyens de communication qui vous seront exportés, chacun dans une colonne, ce qui permet donc un meilleur traitement par là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là, s'il vous plaît ? Non, je n'ai pas de questions, mais Bastien qui est ravi de cette nouvelle fonctionnalité de la déconcaténation. D'accord. Ok, c'est vrai que c'était une fonctionnalité qui était vraiment très attendue. Et si j'ai une remarque de Sandrine, pas d'alerte à ce jour, il est prévu que le tableau de bord évolue début d'année prochaine. En effet. Donc là, la remarque de Sandrine, c'est par rapport au descriptif tématisé. Lorsqu'un descriptif arrive à date butoir, qu'est-ce qu'il devient ? Donc, pas d'alerte particulière. Donc, en effet, il faudra malgré tout faire un suivi de tout cela. Voilà, on en prend note. Et j'ai Thomas qui revient sur les enquêtes. Est-il possible d'exporter l'info et la réponse sur les enquêtes ? Alors, c'est une bonne question. On va regarder ça tout de suite. Alors, si j'ai pas pris cette enquête, donc ici, en effet, on a une enquête. Et l'information, c'était de savoir si… Si on peut exporter avec les dates, je pense. Si on peut exporter avec les dates. Du coup, on n'a pas le choix de l'année. Donc, j'utilise l'enquête. Alors, je n'ai pas fait le test, mais j'ai l'impression que ça met… Je ne sais pas ce que ça met comme information, d'ailleurs. C'est une bonne question, également. Alors, on peut rechercher par rapport aux enquêtes. En effet, on l'a vu tout à l'heure en recherche avancée. Mais qu'est-ce que ça donne après dans l'export Excel ? On peut le faire à l'hôtel, si vous voulez. On va le faire. Je vais créer mon modèle. Hop, je l'enregistre. On va le faire en direct. Françoise dit, tout dépend de la recherche de départ. Alors, je vais prendre une fiche que j'avais tout à l'heure où il y avait des informations concernant l'enquête. Je vérifie vite. Donc, on a des informations concernant l'enquête. Donc, je vais demander à exporter cette fiche. On est d'accord ? C'était celle-ci. Maintenant, je vais faire un export Excel personnalisé. Je choisis mon modèle qui était… Donc, le voilà. Je valide. On a plus de notifications. Qu'est-ce que j'ai dans l'export ? Voilà le résultat. Donc, on arrive sur un export qui nous permet de connaître toutes les informations sur les enquêtes dans un champ qui est concaténé, puisque vous voyez, toute l'information est dans une même cellule, mais séparée par une petite paille. Vous avez le nom de l'enquête, l'année, et c'est précisé si elle est retournée ou pas. Ça répond au besoin ou pas ? Je n'ai pas de remarques. Oui, merci. C'est bon. Parfait. J'ai une autre question du coup de Virginie. À partir d'un modèle d'export existant, peut-on ajouter des filtres ? À partir d'un modèle d'export Excel existant, est-ce qu'on peut ajouter des filtres ? Tout dépend, c'est-à-dire que si je suis sur un tableau, un modèle d'export Excel, moi, je traiterai… On peut modifier. Oui, on peut modifier, mais les filtres, je les ferai peut-être dans le résultat du tableau Excel. Oui, soit on modifie le modèle Excel pour ajouter des colonnes, soit effectivement le filtre dans le fichier Excel directement. Oui. Oui. D'autres questions ? Pas pour l'instant, sinon je vous dis… Donc là, on patiente, donc je vous montre les différents, les nouveaux champs qui sont disponibles. Et au niveau des contacts, ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà ici. Donc la possibilité d'exporter, donc bien un moyen de communication par colonne. On n'a pas d'autres questions, Céline ? Non, pas pour l'instant. Bon, ça veut donc dire que les… Ça fait clair. Vous êtes limpide. Ça fait clair. Ça peut être… Si on veut avancer, peut-être présenter les prochains ateliers qui sont prêts dans les semaines à venir, Laurie ? Oui, les prochains événements. Donc le 20 septembre, il y a un nouvel atelier à Pidey chez vous pour parler de la brique de consentement. Donc comment donner son consentement pour maîtriser ses canaux de diffusion. Et ensuite, dans la même thématique, il y aura vraiment un webinaire dédié à la nouvelle offre Consent, qui sera le 22 septembre, et pour vous informer comment fonctionne cette nouvelle offre pour accéder à des données qualifiées en toute sécurité. Donc pour vous inscrire, vous pouvez aller directement dans l'agenda, cliquer sur l'événement qui vous intéresse, et cliquer sur s'inscrire à l'événement, comme vous l'avez fait pour aujourd'hui. J'ai aussi remis les liens dans le tchat. Et s'il n'y a pas de caisse ? Pardon. Je voulais juste rappeler, du coup, comme vous avez pu le voir, la nouvelle identité visuelle, le nouveau site Internet, donc le nouvel agencement du site, avec la mise en avant de nos nouvelles offres. Voilà. En effet, et la possibilité, donc, sur l'onglet ressources, d'avoir accès directement à l'aide utilisateur, l'aide aux développeurs, l'état des services qui vous a été présenté par l'OUI, et également, vous avez dû vous en apercevoir depuis quelques semaines, quelques mois, on a changé, donc, de logo. Donc, si sur vos différents supports ou outils de communication, vous utilisiez l'ancien logo, donc c'est le moment d'aller le remplacer. C'est le moment d'avoir une petite abeille avec Abidae. Et puis, donc, ici, vous avez toutes ces informations sur l'usage de la marque. Merci pour ce rappel. Et il y a un mailing qui est parti hier à l'ensemble des clients, justement, pour donner le lien précis vers la charte. Donc, c'est bien d'actualité. Alors, Olga demande s'il y aura un enregistrement de l'atelier. Oui, il y aura un replay et la consultation des slides en ligne. Vous recevrez une notification, je pense, d'ici demain. Et puis, Anne-Claire revient sur la question de la déconcaténation. Donc, je vous la lis. S'il y a deux ou plusieurs numéros de tel ou de mail, est-ce qu'il ressort dans des colonnes distinctes ? Alors, j'avoue de ne pas avoir fait le test, mais pour moi, ça sortira dans les colonnes distinctes parce que dans Abidae, c'est saisi dans les colonnes distinctes. Merci. J'ai une question de Florent sur la partie datation des descriptifs thématisés. À partir de quand ce sera disponible dans l'onglet ? Alors, en effet, c'est ce que je précisais. On avait espoir que ça soit disponible cette semaine, mais on va regarder sur une quinzaine de jours. Donc, juste pour vous faire la petite vidéo, ça va se présenter dans l'onglet présentation. Là, je suis sur une base de développement. Donc, lorsque je suis sur une fiche plus déstématisée, je suis sur une présentation comme on en a l'habitude. Mais vous voyez ici, j'ai un petit crayon qui va me permettre d'aller renseigner les dates de début et les dates de fin. Alors, vous serez informés lorsqu'il y aura la nouvelle version, la 1.38 qui sera livrée, mais on va se dire dans une quinzaine de jours. C'est ce que les devs nous ont dit ce matin. Florent répond. OK, c'est noté. Et j'ai une question d'Anique sur les exports. Est-il envisagé de pouvoir exporter toutes les périodes d'ouverture, quel que soit le nombre de celles-ci ? Quel que soit le nombre de périodes d'ouverture. Alors, c'est une bonne question en direct. Ouverture, ouverture. Alors, si je vais dans la partie d'ouverture, les périodes d'ouverture, alors ici, on a une ligne par ouvrière, une ligne par période d'ouverture. Donc, oui. Impec. J'ai une question de Lynn. Est-ce qu'il sera possible de faire une modification groupée de la date de validité du descriptif thématisé ? Excellente question. À ce jour, non. À ce jour, non. Mais ça peut faire l'objet d'une demande d'évolution, en effet. C'est-à-dire que, si je suis surgérée, la demande de Lynn était un petit peu, dit, si je choisis un certain nombre et d'encretement, d'avoir la possibilité d'aller choisir le descriptif thématisé concerné, échanger des dates. On peut le faire sur les enquêtes, en effet, mais à ce jour, ça n'a pas été prévu, en effet. Mais ça peut faire l'objet d'une demande. Oui, c'est ce que Lynn indique. L'évolution serait très appréciée. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Et puis, je vous ai également mis dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. On essaye de recueillir votre satisfaction ou pas au fur et à mesure des différents ateliers et webinaires qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ce n'est pas très long. Et c'est utile pour nous. Pas d'autres questions ? Eh bien, pas pour l'instant. Hélène, vous remercie. Elle dit que les informations sont très utiles. Parfait. C'était l'idée, en effet, sur trois quarts d'heure, une heure, de faire un petit opo sur toutes les petites fonctionnalités ou nouveautés qui auraient pu vous échapper, même si on communique sur elles régulièrement, via les news ou autres supports. Mais là, vous aviez un rapide panorama. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va suspendre cette tablée à Pidae chez vous. Et puis, donc, n'hésitez pas, comme on a pu vous le dire, à vous inquire sur les deux prochains, qui sont les 20 et 22 septembre, de 10 heures. Merci à tous pour votre présence. Et il y a plein de messages de remerciements dans le chat, y compris de la Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. D'accord. Des Charentes, je ne connais pas tout le monde, mais voilà, de Lyon, je crois. D'accord, super. Depuis de l'Ome, on ne s'arrête plus. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.